... J'ai moi-même d'abord été motivée par ce sujet des matériaux biosourcés du fait de mon parcours de navigatrice et d'une ambition de faire un bateau moins impactant. Et m'interrogeant sur quels matériaux pour remplacer la fibre de verre, le polyester ou la fibre de carbone, j'ai découvert les travaux de l'Université de Bretagne-Sûrde sur les biomatériaux. On avait déjà, il y a une dizaine d'années, on se posait la question de la fin de vie de ces bateaux qui sont pour 80% fabriqués en fibre de verre et polyester et on ne savait pas valoriser ces matériaux-là. Donc la perspective d'avoir finalement un matériau compostable en fin de vie m'a ouvert une fenêtre qui me semblait très pertinente. Ça fait 10 ans que je m'intéresse à ces sujets-là et j'en mesure toutes, non pas toutes les limites, mais il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on est véritablement performant d'un point de vue environnemental ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une véritable concurrence vis-à-vis d'une production alimentaire ? Est-ce que, quels sont les débouchés pour les agriculteurs ? La France est le premier producteur mondial de l'un. Est-ce qu'il y a véritablement des perspectives pertinentes ? Je voyais bien qu'il y avait aussi pas mal de verrous réglementaires et il me semblait pertinent que le CESE participe à lever ces verrous pour toute la filière. Pourquoi le lin et le chanvre ? Pour différentes raisons. Il ne s'agit pas des mêmes filières que les biopolymères issues de la pomme de terre, du maïs. On est sur deux cultures qui sont emblématiques sur le territoire français puisqu'elles ont occupé pendant des millénaires, ou en tous les cas des siècles, les territoires du nord de la France, que ce soit la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, l'Est. Elles ont été à l'origine d'une économie, une production notamment à débouchés textiles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la France est le premier producteur de lin. Donc, ça interpelle. Est-ce qu'il y a des débouchés pour le lin et pour le chanvre ? Alors, des débouchés vers l'habitat, vers les transports, vers les emballages. Pourquoi pas de nouveaux débouchés textiles ? Plein de questions se posent. Nous avons affaire à des matériaux qui sont biosourcés, issus de l'agriculture. Donc, un matériau indéfiniment renouvelable. Donc, il n'y a pas de problème de pénurie du matériau. Après, dans sa phase de culture, ces plantes sont économes en eau, ont besoin de peu de produits phytosanitaires. Les agriculteurs vous disent que ce sont de bonnes têtes d'insolement. Donc, c'est bon pour les sols. Et puis, après, dans sa phase de matériaux transformés, ces matériaux permettent de stocker du carbone. Pour ce qui est de l'habitat, quand on les utilise dans l'habitat, ça peut permettre aussi une bonne isolation, un intérieur plus sain. Enfin, tout un tas d'intérêts. Globalement, le cycle de vie du lin et du chanvre utilisé dans des matériaux composites semble vraiment pertinent. Il est difficile de faire émerger une proposition majeure parce qu'on a envie de dire qu'il faut pousser la recherche, aller vers des matériaux totalement biosourcés. On aura aussi envie de dire de pousser les études, d'améliorer les questions d'analyse de cycle de vie. Je pense qu'il y a un vrai frein au développement des matériaux biosourcés, c'est la réglementation. Et je pense qu'il est nécessaire, en tous les cas, c'est ce que préconise la vie, d'assouplir, d'avoir une réglementation appropriée, à commencer par dire, en fin de vie, c'est quoi cet objet ? Parce que pour l'instant, c'est considéré comme un déchet qui va dans le tout venant, alors que c'est une vraie possible valorisation du déchet. La saisine s'est limitée à deux fibres, alors que le champ des matériaux biosourcés est très large. Et on s'est aperçu, chemin faisant, qu'il était extrêmement pertinent d'aller plus loin dans l'étude du sujet, en regardant la filière des biopolymères et globalement de toutes les fibres. Un point important pour nos amis de l'outre-mer aussi, il est important de cultiver, on s'est aperçu qu'il était important de s'intéresser à la plante qu'on cultivait localement. Je pense aussi, en dehors du lin et du chanvre, s'intéresser au bambou, au jute, à plein d'autres ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada